En parlant justement de différences humaines, ce qui est véritablement le cœur de nos rencontres ici même. Par exemple la campagne sur les élections régionales en Occitanie, des slogans de campagne c'était nous, nous voulons mettre en place une région inclusive. En ce mot inclusion, en mettant dedans le handicap, les gens qui sont en difficulté sociale, les femmes, enfin tous les gens dire qu'on veut créer une région où tout le monde ait sa place. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre dans le cadre du cycle Human Diversity. Qui donne la parole à toutes les diversités, les biodiversités de l'être humain. Et dans ce cadre nous avons la joie, le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre nouvel invité. Bonjour à vous. Bonjour. Qui êtes-vous ? Alors j'ai mon ami, j'habite à Toulouse, je suis cheminot, en gare de Toulouse-Mattabio, la plus belle gare du monde. Tout à fait, après celle de Perpignan, d'après un peintre célèbre. Voilà, après l'année, il n'y a pas de peintres qui sont venus peindre les plafonds à Toulouse, mais ça viendra peut-être un jour. Et ensuite, j'ai été élu conseiller régional au mois de juin, suite aux élections en Occitanie. Je suis conseiller régional communiste, au sein de la majorité portée par Carole Delga. Et je suis plus parti vraiment sur le transport, en tant que cheminot, ça va de soi, sur la commission transport. Ensuite, sur la commission régence climatique, et je découvre mon nouveau rôle d'élu politique, parce que c'est mon premier mandat. Je viens du syndicalisme, du syndicalisme de cheminot, et je suis passé là, aux politiques. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce changement-là ? De voir comment ça se passe à l'intérieur. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours affaire à les politiques, même si je faisais du syndicalisme avant. La région Occitaniste, c'est vraiment une grosse, grosse machine du fait de la taille de la région. C'est grand comme l'Autriche, du nom d'habitant, de la surface. Donc c'est un beau jour, Madame Delga vous appelle. C'est ça qu'elle était, ce souvenir du moment. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. J'ai toujours eu une carte au Parti communiste français, depuis une vingtaine d'années. Parce que j'ai toujours considéré qu'en tant que salarié, pour pouvoir faire avancer les choses, améliorer la vie, mais pas que des cheminots, tout le monde. Il fallait avoir deux jambes pour marcher, une syndicale, donc j'avais engagé syndicalement, et une politique. Donc j'ai toujours eu les deux. J'ai eu un coup de fil d'un responsable du Parti communiste de la Haute-Garonne, disant, Jérôme, est-ce que ça t'intéresserait d'être candidat, d'être sur la liste au conseil régional ? Voilà comment ça marche. Ensuite vient l'enchaînement naturel, avec ses surprises, ses découvertes. Depuis que je milite, depuis un paquet d'années, je n'y vais pas pour me représenter moi, je vais pour représenter un collectif. Quand je me présente à des élections, je représente des gens qui sont derrière moi. Je n'y vais pas qu'en mon nom, je n'y vais pas que pour mon égo, ma gloriole. Je n'y vais pas pour représenter des idées. Donc émotivement parlant, émotionnellement parlant, c'est très fort tout cela, j'imagine. Ah bah oui, parce qu'on y met la tête pour réfléchir, on y met les tripes quand même. Ce n'est pas évident d'aller se présenter à des élections, aller rencontrer les gens, aller discuter, aller parfois se faire engueuler. La démocratie, on n'est pas toujours tous d'accord, et c'est normal, et ce n'est pas grave, tant qu'on discute. – Et comment est-ce que, par exemple, parce que la majorité est quand même plurielle, comment est-ce que, je dirais, on vous regarde, vous, parce que peut-être porter l'étiquette communiste, c'est qu'une étiquette forte, qui est quand même très caractérisée sur le plan historique. Est-ce que vous avez senti des regards étonnés, surpris ? – On se connaît, on connaît tous nos histoires. Oui, bien sûr, on a des différences. Après, on se retrouve sur l'essentiel quand même. Sur les valeurs humaines, sur le fait de mettre d'abord l'humain avant l'économique, ou d'autres choses, on est là pour les gens. On sait qui on est et d'où on vient, tous. Qu'on soit par tirer les cales de gauche, socialiste, Europe Écologie, les Verts ou le PC. On a gagné la région avec nos différences, mais avec d'abord ce qui nous unit. Et maintenant, on travaille et parfois, oui, on n'est pas d'accord. Parfois, on est d'accord. Et puis, on discute. On arrive à un consensus, c'est un compromis. – En parlant justement de différences humaines, ce qui est véritablement le cœur de nos rencontres ici même, c'est cette différence humaine. Quelles ont été vos expériences personnelles avec, par exemple, le handicap et cette diversité, biodiversité humaine ? – Si je suis au Parti communiste et si je suis de gauche, c'est parce qu'à un moment, moi, j'ai des notions de solidarité et d'aider, alors les plus faibles mots, peut-être pas juste, mais ceux qui ont des difficultés dans la vie, qui ne sont pas responsables de leur handicap, responsables d'un accident qu'ils peuvent avoir, qui va amener, qui vont avoir un problème physique ou intellectuel. Aider celui qui est plus en difficulté que moi pour qu'on vive ensemble, pour moi, ça fait partie de ma vie, de ma façon de réfléchir. Puis après, j'ai quelque chose de personnel aussi. J'ai un ami qui, il y a une dizaine d'années, a eu un AVC. C'était vraiment mon pote, on travaillait ensemble, on jouait de la musique ensemble et tout. Et il a eu un AVC et il s'est retrouvé… Déjà, il a failli y rester. Il a eu une chance phénoménale. Il joue au théâtre et il est tombé sur scène. Il a fait un malaise sur scène. Il a eu de la chance, il y a un médecin urgentiste dans la salle. Donc, il s'en est sorti. Après ça, quand il s'est retrouvé en centre de rééducation, on lui dit « Vous choisissez la couleur du fauteuil maintenant, monsieur. » Oui, oui, oui. Et quand ça touche vraiment, c'est ton pote, tout ça, c'est comment derrière, tu l'aides à… Bon, maintenant, il marche avec des cannes. Comment après, tu l'aides dans sa vie tous les jours ? Quand il te le demande, parce que tu ne vas pas lui imposer absolument de l'aider et tout. Quand il te le demande, de pouvoir trouver un… Il est cheminot, hein. De pouvoir trouver un poste qui correspond aux difficultés qu'il a aujourd'hui. Il y a tout ce cheminement-là derrière. C'est un cas personnel. Mais ça, pour moi, c'est aider celui qui est en difficulté. Pour moi, ça fait partie de la politique, quoi. Mais juste en politique, quand on est élu ou quand on est citoyen, c'est une question de choix. On prend des décisions. Comment se fait-il qu'après un AVC ou après un handicap, subitement, la gamme des choix proposés aux gens soit restreinte à presque zéro couleur du fauteuil ? Pour reprendre cette expression. Comment se fait-il ? Par quel mécanisme social est-ce qu'on en arrive à cette… Je dirais presque déshumanisation de la personne. Si on parle de l'idée qu'être adulte, être humain, c'est avoir cette faculté de choix. Comment est-ce qu'on pourrait lutter contre cette réduction d'univers ? Et relaisser le temps aux gens de pouvoir retrouver leur place et sortir de ces notions de performance économique, de performance tout court. Et permettre à chacun et à chacune de pouvoir prendre sa place et vivre avec les autres. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller. Parfois, laisser le temps aux gens, ou après un accident, de se retaper. Est-ce que, par exemple, au niveau des lieux, les lieux du médico-social ou différents établissements où on accueille des personnes handicapées, comment se fait-il que, ipso facto, dès que vous franchissez les portes de certains établissements, votre parole ne soit plus aussi considérée que, je dirais, la parole de tout un chacun ? Il y a peut-être un problème d'accepter la différence. Alors, la différence, ça peut être le handicap, ça peut être aussi la couleur, ça peut être le sexe, ou le milieu social aussi. Et accepter la différence, oui. Et puis, tu n'es pas dans la norme, on te sort du système. Pourquoi ? Moi, je suis d'accord. À un moment, tu n'es pas parce que tu as des difficultés intellectuelles ou physiques que tu n'es plus un être humain. C'est ça. Et peut-être qu'il faut faire autrement. – Et nous sommes dans une société qui valorise beaucoup la prise de parole orale, quoi. C'est comme si, je disais, votre niveau de citoyenneté dépendait de l'aptitude au langage fluide et élégant, non ? Il n'y a pas quelque chose de ça ? – On est en plein dans le paraître. Il n'y a pas que par le langage, il y a aussi par l'image. Et on en revient aussi à la vitesse. Il faut que ça aille vite, en plus. Les réseaux sociaux, les sites d'information, il faut que ça aille vite. Tout le monde n'est pas capable d'aller vite, et ce n'est pas grave. Chacun a son rythme, on en revient à la vitesse. – Et précisément, on en revient peut-être là où ça fâche, en politique. Combien il y a de personnes handicapées ? – Trop peu. Comme, moi, on va parler franchement. Il y a trop peu de personnes handicapées, comme il y a trop peu de personnes issues de l'immigration, qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas mâles, blancs. Toute cette diversité de la population, il n'y a pas que sur le handicap, qu'il manque la représentativité de l'ensemble de la société. Même les femmes aussi, il manque encore des femmes. Alors les femmes, ça avance, parce qu'il y a eu une mise en place de quotas. Est-ce qu'il faut arriver à un moment, peut-être, à mettre des quotas par rapport aux handicapés, aux gens de couleur, peut-être, je ne sais pas. – Oui. Une petite histoire à partager avec vous. Lorsque le virus est arrivé à peu près en mars 2020, il y a eu un ensemble de décisions qui ont été prises. Sauf qu'à aucun moment, dans cette prise de décision, on n'a pensé aux personnes handicapées. L'exemple le plus classique, ce sont les fameuses attestations pour une personne aveugle. Qu'est-ce que ça signifie ? – Oui, je n'ai pas pensé à ça. – Voilà. Au début, on n'y a absolument pas pensé. Et au bout de quelques semaines, le gouvernement avait fini plus ou moins officiellement par reconnaître que pour les aveugles, il n'y a pas besoin d'attestations. Mais au-delà de l'anecdote, il est stupéfiant de voir qu'à aucun moment du processus décisionnel on ait envisagé l'existence de gens qui ont, on va dire, des profils multiples. Et indirectement, ça montre que parmi les décideurs, il n'y avait aucune personne concernée. C'est peut-être là le côté le plus inquiétant. Je ne sais pas, qu'est-ce que cela vous inspire ? – Les décisionnaires, donc les politiques, mais ils sont hors sol. Hors sol. Et pas que sur le handicap. Parce qu'à aucun moment, ils se mettent à la place des gens parce qu'ils sont coupés, en fait. Ils sont dans leur bulle. Alors moi, je suis un politique aussi, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Moi, je viens de la vraie vie. C'est-à-dire que le matin, ça m'est arrivé. J'ai fait 25 ans à me lever à 4 heures du matin pour aller faire rouler les trains. Et je suis devenu un politique. Mais je sais d'où je viens. Je ne vais pas l'oublier. Et puis, j'ai des gens autour de moi qui vont... Je ne suis pas dans une bulle. Moi, je pense que ces gens sont vraiment dans une bulle. Ils ne se rendent pas compte de ce que vive vraiment la population. Et du coup, prennent les mauvaises décisions. – Oui. Il y a eu un certain nombre de discussions ces derniers temps, et des discussions très légitimes autour du droit de vote pour toutes les personnes handicapées. Parce que vous le savez, jusqu'à assez récemment, un certain nombre de personnes handicapées n'avaient pas le droit de vote pour diverses raisons. Là, en démocratie, on est censé choisir par un vote entre tel programme ou tel autre programme. Mais en matière, par exemple, de handicap, quel est le programme de beaucoup d'élus ou de grands candidats ? Oh non, c'est strictement rien. – C'est vrai que ce n'est pas mis en avant. Parce qu'à chaque fois qu'on est sur une élection, on est... Alors, c'est une bataille idéologique, bien sûr. Mais déjà, la première chose, c'est gagner l'élection. Et est-ce qu'à un moment, alors je l'imagine, est-ce qu'à un moment, en fait, on considère que vraiment mettre en avant le programme sur le handicap, ça ne touche qu'une petite partie de la population ? En plus, on ne sait pas trop s'ils votent. Enfin, voilà quoi. Donc, est-ce que ça permet de gagner l'élection ? Parce qu'il y a des moments, dans les appareils politiques, on est quand même dans des calculs comme ça. Ou à dire, bon, là, on ne va pas les tracter parce qu'on sait que c'est un quartier qui vote à droite. On ne récupérera jamais de voix de ce côté-là. Il peut y avoir ce calcul-là. Il y a l'accord, il y a l'effet, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, la campagne sur les élections régionales en Occitanie, un des slogans de campagne, c'était nous, nous voulons mettre en place une région inclusive. Inclusive. En ce mot inclusion, en mettant dedans le handicap, les gens qui sont en difficulté sociale, les femmes, enfin, tous les gens, dire qu'on veut créer une région où tout le monde ait sa place. Alors ça, ce sont des mots. Et après, c'est comment on fait concrètement. Bon, c'est un peu en discutant avec les associations. Ça peut être au niveau, puisque la région, elle a cette compétence-là, de permettre que tous les trains, toutes les gares, soient accessibles aux personnes qui sont en situation de handicap. Juste en parlant de démocratie locale, je crois que c'est à la fois votre, je dirais, engagement, mais aussi une question d'avenir. J'en suis convaincu. Est-ce que la clé, ça ne serait pas une solution locale aux choses ? – Pour moi, il faut toujours repartir du local avant d'aller vers le global. – Oui, oui. – C'est à quoi la politique ? C'est de permettre aux gens, dans leur quotidien, de vivre le mieux possible. Donc on repart vraiment du local, de ce qui se passe dans un quartier, de ce qui se passe dans une association, de ce qui se passe dans un village. Et après, en partant de ça, le rôle après du politique, c'est de voir que dans ce quartier-là, il se passe ça, mais il y a le même problème dans le quartier à côté. Et surtout, être à l'écoute des citoyens. Moi, je ne suis pas dans un bureau. Mardi, j'étais sur un marché à discuter avec les gens. Mais oui, les gens, ils ont plein d'idées. Et puis, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait l'ENA ou en tout cas, c'est que tu es incapable de réfléchir. Bien au contraire. – Oui, oui. – Et tu es dans la réalité, en plus. – Oui, absolument. D'ailleurs, faut-il avoir des prétendues compétences intellectuelles, prétendument supérieures pour exercer de hauts postes en politique ? – Moi, je ne suis pas persuadé. – Moi, non plus. – Je ne suis pas persuadé du tout. – Est-ce que la culture politique que l'on a actuellement est saine, d'après vous ? – Non, pour moi, elle n'est pas saine parce qu'elle est inexistante. Des formations politiques ont décidé dans les années 2000. « La rue, elle ne gouverne pas. » – Oui. – Et entre deux élections, vous vous taisez, de toute façon. Vous nous avez élus. – Oui. – Sauf qu'en fait, non, ben non. Non. Je lui ai dit, ce n'est pas parce que tu as été élu que tu as un chèque en blanc et que tu fais ce que tu veux. – C'est ça. – Les gens ne croient plus à la politique alors qu'en fait, parce qu'ils sont tous pourris, parce que ça ne change rien. Sauf qu'en fait, si, ça change des choses, la politique. Il y a quand même des gens qui sont là, on va raccourcir, on va aller vite, qui sont là pour servir l'économie et quelques-uns et d'autres qui sont là pour servir l'intérêt général et le commun. Et dans le commun, il y a tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a le mâle blanc, le mâle blanc, mais il y a aussi celui qui est handicapé, celle qui élève seul ses enfants, c'est ça, le commun à l'intérêt général. Et il y a eu cette perte de culture politique et peut-être un manque de transmission aussi. – Oui. – Et puis, les dominants, en fait, ils ont tout fait pour qu'on oublie notre histoire. – C'est ça. – L'histoire sociale. – L'histoire sociale, tout à fait. Qui n'est quasiment plus enseignée, de toute façon. – Et puis, la perte de vitesse des syndicats et tout ça, font qu'aujourd'hui, il y a une perte de culture politique. – Mais à quoi est due cette très, très grande faiblesse des syndicats en France, d'après vous, en comparaison avec d'autres pays ? – Quel serait votre diagnostic personnel ? – Alors, par rapport à d'autres pays, par exemple, un pays comme l'Allemagne, ils sont presque à 100% être syndiqués, parce que si tu n'es pas syndiqué, tu n'as pas ta Mutuelle Santé. – Oui, c'est ça. – Donc, ils sont plus sur du syndicalisme de service. – Oui. – Nous, après, je pense qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des erreurs au niveau des syndicats. C'est-à-dire qu'à un moment, on se fait cogner dessus. Depuis un moment, les syndicats, pareil, on est toujours dans le… tous pourris, ils sont tous planqués, ils ne servent à rien. Sauf que c'est pareil, c'est quelque chose. – En tout cas, d'expérience personnelle, je peux vous dire une chose, je rencontre des personnes handicapées tous les jours, pour toutes sortes de raisons, mais j'en vois tous les jours. Mais je n'arriverai pas à vous dire de mémoire quand je me suis retrouvé face à une personne handicapée qui soit engagée dans un syndicat. C'est quand même un constat lourd ou préoccupant, non ? – Parce qu'à un moment, je pense qu'il y a eu un problème d'ouverture d'esprit dans certains syndicats. Mais pas vis-à-vis du handicap, vis-à-vis, par exemple, des femmes aussi, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et il y a encore beaucoup de travail, en fait. Et puis, quand tu te retrouves de moins en moins à militer, à un moment, tu vas… C'est essentiel de prendre en compte les handicaps, mais t'es débordé. Et il y a des choses que, bah oui, tu zappes. Tu zappes. Et puis, tu ne donnes peut-être pas envie, forcément, à des gens de venir se syndiquer. – Oui, oui. – Alors que ça fait partie des conditions de travail, d'imposer à une entreprise, de prendre en compte le handicap, d'adapter un poste de travail, de tenir compte de ce que veut faire la personne. Enfin, ça fait partie, normalement, de ton travail de syndicaliste. – Oui, 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 tout à fait. – Qu'elle ne soit pas bloquée dans sa carrière. – Oui. – Qu'elle ait une évolution de carrière. – Oui. – Que tu n'entendes pas simplement, mais déjà, on lui a arrangé son poste, donc il ne faut pas non plus qu'elle rêve de… – Est-ce que, tout simplement, nous n'avons pas une optique totalement déformée de prise en compte de la problématique des gens à la rue ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, à votre avis ? – Ah ben, on va revenir aux moyens. On va revenir aux moyens. Enfin, moi, j'habite au centre-ville. J'ai moi-même des familles, moi, devant. Alors, une fois, je leur amène une couverture. Je fais avec ce que je peux, quoi. Mais on ne dirait pas qu'on aura les moyens de construire des centres, d'ouvrir des chambres. Quand vous faites une campagne électorale, vous passez dans les rues, les boîtes aux lettres, tapées aux portes et tout. Le nombre de maisons ou d'appartements qui sont fermés dans Toulouse, on ne pourrait pas les mettre à disposition de ces gens. Et sur les loyers aussi, et sur les salaires, enfin, tout ça va ensemble. Et comment on peut, aujourd'hui, on est en 2022, avoir des gens qui dorment dehors ? Ce n'est pas possible. Et il y en a de plus en plus. – C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc, vous corroborez cette observation qu'il y a de plus en plus de gens à la rue. – Ah oui, oui, oui. Et puis, le confinement, quand même, à promener en ville, et de voir des gamins qui font les poubelles du McDo parce qu'ils sont étudiants et qu'ils n'ont plus de petit boulot, ils n'ont plus de quoi bouffer. Après, on en revient à la politique pure. Après, ce sont vraiment des choix politiques. Il y a des villes où on décide de bloquer les loyers, peut-être qu'ils vont réfléchir à augmenter les salaires, peut-être qu'on a moyen de construire des logements qui ne soient pas inabordables. Tout est donné aux promoteurs sans avoir de réflexion sur le logement social. Et surtout, on n'en veut pas le logement social parce que le logement social, quand même, les pauvres, ça fait du bruit. Je rappelle un président de la République qui avait parlé de bruit et d'odeur. Ça ne visait pas que les populations immigraient, ce genre de choses. – Je peux citer des exemples sans du tout nommer ni l'endroit ni le nom des gens. Un petit foyer d'accueil de personnes handicapées s'était opposé à la bronca des habitants des villes incossus autour qui avaient écrit mon pommon au maire de l'endroit en question qui ne voulaient pas être à côté des animaux, je cite. Donc, histoire authentique d'il y a quelques mois à peine. Bref, en France. – Comment on peut être humain et réfléchir comme ça ? – Mais j'allais dire, pour peut-être encore une fois revenir, c'est qu'on en arrive à un stade de décomposition du tissu urbain que la ville n'est plus viable pour qui que ce soit, y compris pour les très riches. Parce que pendant longtemps, l'attitude des personnes qui étaient du bon côté, de la fracture, c'est-à-dire qui avaient emploi, maison, etc. Donc, l'attitude, c'était, on va juste ignorer les clodos. Sauf que maintenant, la situation devient telle que ce n'est plus viable pour qui que ce soit, même pour les très fortunés. Est-ce que vous pensez qu'il faille en arriver à ce stade-là pour que la question de l'inclusion soit prise au sérieux ? – J'espère pas qu'il faille en arriver là. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis engagé politiquement, c'est pour pas en arriver là. Et moi, je peux faire la relation avec le changement climatique. On va peut-être pas attendre que la terre, elle brûle pour faire des choses. Quand on parle de ferroviaire, c'est quand même une solution pour le transport, par exemple. Mais il n'y a pas que, mais moi, je pense qu'on peut faire la relation entre les choses. On ne va pas attendre d'arriver et de taper le mur pour dire qu'on va peut-être faire quelque chose pour éviter le mur. – En parlant de ferroviaire, pour une personne, on va dire, handicapée, le handicap est avant tout invisible. La très, très grande majorité des situations de handicap, ce ne sont pas des gens fauteuils roulants. – Ce n'est pas que les fauteuils roulants, on va de l'arbre. – Les fauteuils roulants, c'est une petite portion. – Une toute petite partie. – Et donc, voici le point. C'est que prendre le train dans une petite gare, c'est relativement aisé. Vous savez que votre train part toujours, par exemple, de ce qu'est là, vous entrez, vous asseyez, vous partez. Mais dans une grande gare, il devient de plus en plus compliqué de prendre le train. Il y a de plus en plus, je dirais, d'échelons, d'étapes à franchir avant de réussir. Et je me dis à chaque fois combien c'est extraordinairement excluant. Vous voyez ? – Je vois tout à fait. – Et d'année en année, j'observe à quel point ça devient de plus en plus compliqué. – La SNCF, jusqu'à quelques années en arrière, était une, unique, avec l'égalité de traitement du citoyen et tout ça. Sauf que là, il y a eu des réformes. Ça, c'est dû à des choix politiques. – Oui. – De dire que la SNCF, elle n'est plus là pour faire rouler des trains, mais là pour gagner de l'argent. La SNCF, mais ça vaut pour la Poste, ça vaut pour la RATP, tous ces gros groupes. où aujourd'hui, on demande à la SNCF de faire rouler des trains en Espagne ou d'avoir des actions en Thaïlande, plutôt que de s'occuper de rendre service aux usagers. – Dans le cadre de ces rencontres, nous sommes réunis autour d'un slogan, c'est que pour l'inclusion, il suffirait de presque rien. C'est quoi pour vous ce presque rien, en quelques mots ? – Presque rien ? – Vous êtes très optimiste. – Le presque rien, c'est un moment qui est vraiment des choix politiques qui soient faits pour aller vers ça. D'adapter l'économie à l'humain, et pas l'inverse. – Oui, oui. Le presque rien, il est là. Et puis l'ouverture d'esprit, la discussion, aller vers les autres. Ne pas juger. Ne pas juger, c'est ça, le presque rien. On peut remettre dans le presque rien. – Est-ce que peut-être un jour, Mme Delga pourrait se plier à l'exercice que vous avez supporté ? – Supporter, ce n'est pas désagréable ? Oui, mais je lui en parlerai à l'occasion. – Vous l'occupez. – Pourquoi pas ? Ça pourrait être possible, je ne peux pas m'engager. – Bien sûr, naturellement. – Mais je vais lui en parler, pas de souci. – Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager, au sens ferroviaire, mais au sens humain aussi du terme. Merci de nous avoir fait découvrir votre parcours, entre vie syndicale, vie professionnelle, vie politique. Merci de nous avoir fait découvrir votre engagement. et puis nous pouvons peut-être rêver. Soyons optimistes quand même, ce ne sont presque rien. On espère quand même le voir de notre vivant et pas dans 501. – Bien sûr qu'il faut, alors moi je vous remercie aussi de m'avoir reçu, et bien sûr qu'il faut rester optimiste. Il faut toujours avoir des rêves, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves, et pas que quand on a 5 ou 6 ans. – Tout à fait. – Toute sa vie, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. – Oui, merci à vous. – Merci beaucoup. – Merci de nous avoir fait rêver. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501